Disons que là, sur le quartier, c'est vraiment un projet personnel que moi j'ai voulu mettre en place parce que c'est un quartier dans lequel j'ai grandi et qui aujourd'hui va être détruit. Par rapport à la fresque qu'on voit derrière, c'est vraiment tout ce qui est dénoncé, la spéculation immobilière qu'il y a sur le quartier. Donc on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir de partenaires parce qu'on a aussi réussi à financer cette action justement avec tout ce qui nous reste comme bombe à chaque fois qu'on fait des décos chez des particuliers ou pour des magasins, etc. Il faut que j'immortalise l'instant quand même. Disons que c'est une cité ouvrière qui est amenée à disparaître parce que bon, c'est des bâtiments qui datent d'avant-guerre donc ça va être complètement restructuré, il va y avoir des immeubles sur plusieurs étages je pense pour une question de rentabilité mais je pense aussi pour une question visuelle parce que c'est des bâtiments qui commencent à vieillir et que ça va coûter trop cher à réhabiliter. J'adore mon quartier Nous, ce qui nous dérange surtout, c'est le fait qu'il y a des petits vieux qui habitaient encore dans le quartier, c'est nos anciens c'était pour leur rendre un hommage parce que la première barre de bâtiment qui a été démolie ici ça a été vraiment démolie dans l'anonymat le plus complet donc là, c'était vraiment cette démarche-là et puis ramener aussi du lien social dans le quartier faire en sorte qu'il y a des gens qui s'arrêtent viennent parler encore aux habitants qui habitent encore ici, etc. À la base, moi, quand j'ai fait le premier métallo qui est sur la grande façade c'était en hommage au monsieur qui habite juste en face parce qu'il a fait 40 ans de métallurgie à la SMN donc c'était vraiment dans cet esprit-là c'était vraiment pour ramener de la vie dans le quartier On sait tous que de toute façon, le quartier sera détruit J'en parlais avec le petit père justement en face il est arrivé à un certain âge il n'a plus envie de se lancer dans des combats comme ça Maintenant, il est arrivé à quasiment 80 ans il n'a pas forcément envie de repartir dans un combat de David contre Goliath Après que ça disparaisse, de toute façon ça, on y est déjà plus ou moins habitué parce qu'à chaque fois qu'on fait des trucs dans la rue maintenant il y a des sociétés spécialisées qui nous les effacent donc après, c'est une démarche justement on sait très bien que tout ça s'est amené à disparaître et là c'est vraiment pour ramener de la vie dans le quartier comme je disais tout à l'heure c'est quelque chose d'éphémère mais je pense qu'il va marquer les esprits et je pense qu'il y aura quand même des photos je pense que j'ai une vidéo ça c'est l'air qui vit qui vit ça c'est l'air c'est l'air plus qu'en il il qui vit Sous-titrage ST' 501